C'est ça le jeu du capitalisme, c'est de mettre en compétition tous les pays, tous les travailleurs de la terre pour le plus petit communautaire de la terre, pendant qu'eux autres, comment dire, se font la fête. Ça aussi, messieurs, quand on est rendus à s'auto-glorifier eux autres-mêmes, ils ont créé leur propre table tabarnak, le table de la renommée bancaire. Ben vite, ils vont nous imprimer des cartes, des cartes, on va avoir la carte Jacques, mais non, la carte du président de la banca royale, ils vont nous arranger, il y en a une, tu sais, la boîte, ça trouve comme ça, les cartes donkées. Là, ils vont un peu dans la carte, tu sais, dans la carte du VP aux communications banques à Gros-Mulsac. Là, ils se créent eux autres-mêmes un temple de la renommée, des voleurs, des bandits, des criminels. Je le répète, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, c'est criminel, ça tue du monde. Puis, Christ, ils se créent leur propre temple de la renommée. Ça sort des livres, etc. Mais moi, il me semble, quand on dit, Georges Ménard, il y a plusieurs journalistes qui l'ont interviewé, tout en étant poli, quand il a dit, oui, il faut réouvrir les conventions collectives, oui, il faut diminuer les régimes de retraite de la roche de la police. Mais si on va être journaliste, tu sais, j'y demanderais, oui, mais si on ne pourrait pas couper, on va parler de choses que vous savez, M. Ménard, on ne pourrait pas couper un peu dans l'évasion fiscale, dans les paradis fiscaux. Ce ne serait pas excellent de demander, vous nous dites, vous, vous avez la bonne moyenne, combien vous détournez par aller dans les paradis fiscaux. Votre post-bôtre et votre client, c'est des questions, tabarnak, c'est un syndicaliste, il va te la poser en question. Mais pourquoi on aura peur de la poser en banquette? Pourquoi on aura peur? Il vient de nous dire, justement, que les employeurs, les travailleurs, les communes d'État, c'est des vaches sacrées. Moi, je poserais comme question, M. Ménard, c'est au polibar. M. Ménard, c'est au polibar. Son nom, ce n'est pas Jacques Ménard, c'est L. Jacques Ménard. Je rajoute M. L. Jacques Ménard. Vous, bon, en parlant de la moyenne fiscaux de vaches sacrées, le fait que vos 3-4 millions par année de salaire, payant l'option d'achat d'action, M. Ménard, pouvez-vous vous dire, c'est quoi votre taux effectif d'impôt survenue? Puis, trouvez-vous ça, juste que vous, votre taux effectif d'impôt est moitié moins élevé que moi, juste parce que vous faites payer l'option d'achat. Il faudrait y poser, qui laisse les questions, on s'acharne sur des... Un syndicaliste, il va se faire... Là, les journées sont mauvais, comme Paul Arcand. Ah oui, Yvon, mais j'ai déjà été interviewé, moi. Genre, Ménard, tabarnak, ils doivent avoir, après l'entrevue, je vous le dis, ils doivent avoir des traces de brin dans leur culotte. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi comme expression? Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, tu vois, j'avais été le voir au forum, puis je voyais la ligne, c'était formidable, la ligne, Jean-Claude Maire au centre, arrivée avec Steve Schott et Guy Lafleur. Ils disaient, tabarnak, je suis un empicier défenseur, mais ils disaient, pour moi, les autres, à la fin de la game, ils vont avoir des traces de brin, des culottes, où leur petit culotte va sentir le caca. Vous voyez arriver ça, là, c'est pas Jim Roberts, puis Travis Bowen qui allaient comme vous autres, t'as le temps d'aller prendre un café, tu sais, comment t'as été en fin de semaine, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Dis, tu vois arriver, Travis Bowen, non, avec Josh Parron, là, on n'est rien, on est là, il n'est pas une ta joe, mais tu vois arriver, Mario, là, il a mis, là, avec Yomir Yagher, puis Alice Kovanet, je te reparlerai plus tard. Ou même, là, tu sais, là, tu les vois arriver, partir de leurs jaunes, quand je vais t'envoyer ça à la glade, tu crèches, moi. Ça fait pas une crasse, tu peux pas, pas si nous, hein. Hein? Ben, c'est ça, t'sais. Alors, mes filles et dames, mais pourquoi on peut pas? Ils sont mauvais, les journalistes, même à Radio-Canada, Dreyville, ils étaient bien mauvais, quand ils cuisinaient un syndicaliste ou un travailleur, mais ils font dans leur culotte, s'ils deviennent, tu sais, des, 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 des... des tétules avec cause à l'aide, quand ça se pose comme question, c'est qu'un jour, en France, les Français, quoi qu'on l'a dit, ils la poseraient la question. Il y a un moyen de la demander poliment, puis d'avoir la vraie chose pour informer les gens. Ben, n'est-il que, ceux qui ont des régimes de retraite dans la fonction publique, c'est des grands durs, c'est qu'elles se parlent des valeurs, les employés du vide. Alors que les autres, en tout à l'heure, les autres taux d'achat d'action réservés à des milliers de dirigeants d'entreprise, ça coûte des milliards par année en manque en gagné fiscal. Juste, tu sais, jouer avec quelques... Bon, moi, je vais vous en poser une autre question. Tu veux... Tu veux... Hein? Des réels, tiens. Des réels, quelle est l'addiction maximale par année arrière? 22 000, 23 000 étudiants. Bon, toi, tu mets l'air. Tu sais, je suis pas mal de l'arrivée. Ouais, c'est... C'est un petit chéri. C'est 5 000. C'est 5 000. C'est pas 5 000. C'est 5 000. C'est 5 000. Ça tue les montées. Peut-tu faire chier, tu peux-tu te dormissirer, tu peux-tu... Si on le garde de l'arrivée, c'est pas... C'est un petit chéri. Ah, moi, j'ai fini. Bon. D'accord. Qui... Je vous demande... Qui peut mettre... Un réel, c'est 22 700, quelque chose de même. Décilie, c'est 1100. Ça fait à peu près 30 000 par année. Ouais. Qui peut mettre 30 000 par année dans un réel d'écilie? Alors que la moitié des Canadiens, la moitié des Québécois ne valent pas 30 000 par année. C'est pas un inventaire fiscal pour les gantiers. Même moi, même à 120 000, je peux pas mettre 30 000 dans un réel puis dans un CELI. Bon, ben ça, c'est pour encourager le démantèlement de nos services publics. Des réel privés, hein, placés dans des banques. Ah, par exemple, on a pas l'argent pour augmenter les régimes de retraite, les régimes des rangs du Québec où l'employé est obligé de contribuer. Ah, ben non. Ils veulent des régimes de retraite, des régimes épargues retraites, des réels individuels, des CELI individuels. Alors que quand on augmente les régimes de retraite, l'employé a contribué comme dans le tout, ben des pays, ça va à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est un instrument collectif qui accumule, comment dire, les épargues, comme dans d'autres 20 pays. Où est le plus gros fonds? La Caisse des dépôts, c'est une banerie par rapport à quel autre fonds national? Dans quel pays il y a un gros fonds national? Ils sont rendus à le fonds norvégien. Ils sont rendus à combien? 500, 600 milliards? Même le fonds étatique à l'Arabie saoudite est rendu à la Caisse des dépôts. Mais quand c'est pour ça que la Norvège ou l'Arabie saoudite qui ont payé une société d'État, bon, mais l'argent va là-dedans, va dans la Caisse des dépôts, puis on a le droit de dire, bon, ben, si tu ne veux pas mettre ton argent, il n'y a rien qui t'oblige à mettre ton argent au-dessus, dans n'importe quel pays que tu veux, mais si tu contribues à un réel, le réel, hein, qui est du type d'impôt, c'est-à-dire que quand tu mets 20 000 dans un réel, nous, collectivement, ça a un coût collectif parce que c'est une subvention publique. On finance ça. Ben là, si tu demandes une subvention publique par les réels grâce à laédition sociale, ben, au moins, on devrait avoir le droit de dire, il faut mettre ça dans les... les... Bon, attendez, là, je vais... parce que... regardez bien ça, bien vite. En part des soins, c'est ça, le capitalisme s'avère. Là, il a augmenté son profit de 60, ben, c'est pas assez. Ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas à s'exploiter, ils n'ont pas à s'époir. C'est dangereux, messieurs dames. Je ne trouvais pas que c'est dangereux t'en parlant. Tu te parles comme moi, hein, à l'Université du Québec, de Montréal, on me dirait, Léo, on augmente ton salaire de 60% par année. Je suis rentré, je ne refranche pas, tu veux tu te insulter. Je refranche, tu veux augmenter de 60%, tu veux rire de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, ben, eux autres, ils augmentent de 60% par année. Attends, je vais terminer dans... dans... qu'à tous les jours, les... Puis là, vous l'avez vu, les Québécois devront faire des sacrifices, les provinces devront se serrer la ceinture. Attendez, messieurs dames. Je termine là-dessus, là, j'en ai un. Savez-vous qu'au Canada, c'est l'ONU, hein, il y a 2 millions d'individus qui souffrent d'insécurité alimentaire et il y a 900 000 Canadiens qui fréquentent à tous les mois, dont plusieurs milliers de travailleurs, des banques alimentaires et des soupes populaires. Mais un ou carlisse l'argent, tu sais, ça en est absolument répugnant, les faits dames. Et je termine, hein? C'est sûr, bon, ce que vous pouvez donner là-dessus, si vous ne voulez pas agir, au moins dites au bon, mange moins pour vivre longtemps, puis c'est ce que je fais. C'est drôle, tu m'en as, parce que le taux d'espérance des pauvres, le taux d'espérance de vie, c'est tant le moins. Hein? Où tu peux y dire? Bon, c'est sûr, les pauvres, hein? Je suis bien sûr, chez eux, ils ont des hauts, des corcerelles, etc. Tu carlisses, que le char garde ça, c'est... Fait pas un poche pour le roc, Ou des bonnes corcerelles. Une corcerelle, faut pas la faire bouiller, c'est bon de sauter, là. C'est plein de vitamines, un bon tartare de roc, les radicaux vont plus gros, ils ont une chance, ils peuvent se nourrir gratuitement. ben j'essaie d'être positif, ben non. Tiens, oh, tiens, chauffe-toi donc pas, pantoute, garde les culottes en grand manche, l'hiver. Bon, l'hiver, tu sais, bon, c'est pas des fois, faut-tu baiser, une fois d'entendre, ben là, l'envers. Hein? Hein? nos séries télévisées boudées par la France. J'ai compris, Chris. Bon, tiens, là, je termine là-dessus, ouais, mais les pauvres, ça, il y a des économistes pour le vrai, il y a des qui connaissent Galdor et Malthus, la solution pour les pauvres, on n'aura plus de pauvres, on a juste à les stériliser. Ben non, bon, bon, vous en faites pas votre âme sensible, un instant, là, je le dis, je m'attendais à ça quand il va être... C'est ça qu'ils vont moins forniquer. Tu sais, c'est ça qu'il y a des pauvres, ils ont juste 100% à faire fornir, ils pensent juste à ça, décastrés. Ils vont peut-être passer à travailler. Puis là, bon, c'est ça, on va leur dire, tu sais, comme moi, moi-même, tu vas dire, Léo, commence au bas de l'échelle. Tu sais, où l'échelle, ma caliste? Il faut te donner une échelle. Alors, messieurs, dames, là, le temps près, je l'avais plein d'autres, ça sera pour la prochaine fois à... Mais ça vous a montré, messieurs, dames, le capitalisme, ne tient pas la route. Vous n'avez pas besoin de faire de grands calculs scientifiques. Vous n'avez qu'à faire une revue de prêtes comme j'ai faite pour prouver, démontrer, sans l'ombre de doute, que ça ne profite qu'à une minorité au départ de la majorité. Quand elle est, comment se fait-il que les entreprises n'ont jamais été... n'ont été jamais utiles par l'été, ils n'ont jamais eu d'autres. quand on est statistique Canada, là, qu'on parle, exemple, des régimes de retraite, on met en question les régimes de retraite public, les régimes de pension public, on veut instaurer des ponts, des payages sur tous les ponts, sur toutes les routes, on maintient la taxe santé, pour... mais, tu sais, l'argent, il y en a, mais le problème, c'est ça, la puissance des capitalistes qui sont une minorité, mais qui dominent, vraiment, ce sont les maîtres économiques qui dominent, tout le monde qui domine, qui domine les contrôles, les médias, les politiciens, les universitaires, le service, c'est à le bain, parce que ça fait bonjour, le bon genre. À moi, exemple, en contacté, je rêverais, je suis conseiller, pour Chrysler, les éducateurs me regarderaient, à noter, avec des gros juges d'oeil, il est important. Je suis conseiller spécial chez Nestlé. Pensez-vous que ça, 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 ça a l'impression dans mes étudiants, mon député? Bien, c'est sûr. Demain, je leur dis, hier, j'ai été prononcer une conférence aux étudiants socialistes, je veux le mouvement à la carte, je ne le dis pas. Mais, ma mère, elle me le sait, franchement, les autres, pas de ça pour ça, c'est jamais bien, c'est mes chambres de commerce ou le conseil du patronat, mais je me dis, ça va venir, là, tant qu'aux jeunes, tu sais. J'ai vu, pour terminer là-dessus, j'ai vu mes étudiants, moi, aussi, à 23 ans, un étudiant qu'on a habité, j'étais jeune, agressif, c'était pas comme ça, là. Puis, je voulais, puis mon rêve, moi, c'était d'être là, à devenir PDG d'une grande multinationale comme Air France, actrice. J'avais eu un conjo près du loup, j'avais eu un conjo à Montréal, je me repromener, j'avais été dans les clubs privés. Ah, j'avais tout eu, tout, 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 euh, euh, mais, mais, mais c'est ce que je dis à ma mère, tu sais, bon, euh, non, je suis, tu sais, je suis pas devenu PDG d'une grande entreprise, une grande multilatérale, mais je suis maman, je suis presque parvenu, je suis devenu PD, hein, ben, ouais, là, on fera pas, hein, ah, mais, alors, le capitalisme, c'est pour ça, mais le pire, même si vous avancez, on va, vous, c'est moi, j'en connais des économistes très réputés, comme Louis Gill, hein, Louis Gill, docteur en économie de Stanford, de Berkeley, Stanford, euh, Gabriel Edmari, un jeune économique, Michel Chesagansky, on les entend pas, c'est tous les mêmes, les mêmes économiques, les mêmes unités de service, qui disent, qui tiennent le même discours que le patronat, même vous avez avec les faits, ils vous publieront pas encore aujourd'hui, regardez, dans la presse, j'ai dénoté deux études, totalement biaisées, du Fraser et de Cédo, mais jamais, exemple, les études du laboratoire, etc., on veut pas les entendre, on entend tous les mêmes, c'est des médias qui sont contrôlés par des médias salaires, qui véhiculent le discours à un capitalisme, mais la solution, pas seulement au niveau moral ou humain, mais au niveau économique, c'est le socialisme, M. Levin, le socialisme, moi, c'est arrivé à moi, moi, je pense que tous les grands moyens de production devraient être détenus par l'ensemble de la collectivité, et encore plus, tous les services publics, et toutes les rations naturelles, parce que les rations naturelles, c'est de propriété collective, ça nous appartient de droit, la bienjouable et les services publics. Sur ce, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup de votre attention. Il faut bien envoyer son courriel, on lui enverra pas une invitation. Là, il n'y a pas vraiment de temps pour leur faire des questions, mais au pire, c'est ça, vous pouvez remplir, parce que je ne pense pas qu'on va prendre des questions. Quoi, Hélène? Je suis un peu moins chère. Oui? Ben, vas-y, je te laisse passer ma soeur. C'est... Alors, non! M. Lozon, après, ce que je comprenais, vous êtes en grande marque affective, et vous êtes en crise existentielle, je peux vous donner ma carte si vous voulez me parler. Oui, après ça, c'est vrai, un peu... C'est vrai... Hein? C'est vrai, elle est bonne là-dedans, ça. Bon, ben, c'est ça, puis il y a des livres aussi à vendre, disons, c'est évidemment... il y a des livres aussi, puis... J'en ai cinq, compte et compte, je prends plus, mon dernier 20 piers, et tous les 20 piers vont à la chaire. Alors, j'en ai cinq, ceux qui veulent les acheter. Si je vends les cinq, j'en aurai 100 piers à notre laboratoire, puis ça va être dents payés. Donc, en arrière, c'est 20 piers chacun, parce que d'autre. on a juste cinq. C'est les cinq premières arrivées. Est-ce que si les personnes aussi font quelque chose, ça m'éliore? Est-ce que c'est vrai qu'ils ne peuvent pas pour vous, mais est-ce qu'ils font quelque chose, de plus de résultats? c'est ça. ça fait pas très bien. Ah, c'est ça. C'est ça, parce que c'est bon, de quoi les notions d'offrir de la compétition. Yeah, yeah.